Alors, je m'appelle Manon Saint-Maxant, j'ai 28 ans, je fais du CrossFit depuis 7 ans à CrossFit Initium, dans le nord de la France, à Ville. Je suis coach sportif dans 35 heures à CrossFit Initium. J'aide, je suis aussi en collaboration avec Quentin Vigneault pour la programmation Athletic Strength, l'aider à faire du coup la programmation pour les affibier. Le CrossFit représente pour moi un dépassement soi, c'est-à-dire c'est vraiment la discipline où on peut chercher à vraiment se surpasser et vraiment sortir de sa zone de confort et aussi découvrir qu'on est capable de faire beaucoup plus que ce qu'on pensait auparavant. Je suis la programmation Athletic Strength qui est du coup dirigée par Quentin Vigneault. C'est une programmation qui a du coup divisé en trois parties, une pour les élites, une pour les niveaux RX et pour les affiliés également. On propose également tout ce qui est extension, donc amélioration de la gym, donc des sessions que pour progresser en gym, en altéro, en cardio ou même faire tout ce qui est bacréable. Donc, vraiment prendre soin de soi. Je m'entraîne cinq fois par semaine, j'ai une session le matin qui est globalement de la force ou une partie un peu plus technique, gym, qui va me demander vraiment une concentration. J'ai une partie également en après-midi, début d'après-midi où là on va plutôt être sur du conditioning ou du renforcement selon le niveau de forme et j'essaie au maximum de pouvoir faire les cours collectifs pour pouvoir bouger vraiment avec les adhérents. Alors, je suis suivie en nutrition par Quentin Vigneault pour avoir comme objectif tout ce qui est performance ou même des périodes où je vais prendre du poids, d'autres périodes où je vais vraiment maintenir mon poids mais par contre être plus performante. Au niveau du sommeil, j'essaye de dormir mes huit heures par jour minimum. Ce qui me pousse à aller plus loin dans le WOD, vraiment aller chercher la dernière rep, c'est de me dire que ferait ma concurrente à côté et elle ne s'arrêtera pas. Donc, chaque répétition compte, c'est vraiment d'aller chercher la répétition qui va faire que je vais gagner l'épreuve, gagner le WOD et donc du coup, l'Event. Je vise à aller aux Games, de passer vraiment cette phase des Open, cette phase des demi que j'envisage de faire, c'est vraiment une phase de la première fois. Je vise à aller aux Games, de passer vraiment cette phase des Open, cette phase des demi que j'envisage de faire. Cette année, en objectif principal, maintenant, j'ai d'autres ambitions comme les compétitions qui sont plutôt de renommée, type les French Throwdown ou même les compétitions Dubaï, même à Londres, les Stripping Day pour pouvoir justement être parmi les meilleurs et du coup, me confronter vraiment au top du top. Alors, je suis plutôt axée sur la gymnastique. J'aime bien tout ce qui est marche sur les mains. C'est d'ailleurs grâce à ce mouvement que j'ai pu gagner quelques événements lors des French Throwdown. Notamment, maintenant, j'aime bien tout autre mouvement de gymnastique. Je n'ai vraiment pas de préférence. J'aime vraiment tout faire. Maintenant, oui, il y a forcément des mouvements que j'aime moins. Alors, je n'aimais pas tout ce qui était mouvement de force, tout ce qui était deadlift, squat. Je n'arrivais pas à développer vraiment mon plein potentiel, mais on a longuement travaillé avec Quentin pour pouvoir justement aimer ce mouvement et développer ma capacité de force. Mon meilleur souvenir, ça a été l'épreuve de run au Stripping Day où j'ai vraiment été dans le monde. dans le peloton, donc en dernière vague et où j'ai couru vraiment avec les athlètes des Games comme Mathieu Frazer, Sarah Simon-Zottir. Donc vraiment être dans le fait de se retrouver sur la ligne de départ et de les avoir autour de soi et de pouvoir ne serait-ce que démarrer avec eux. C'était vraiment le meilleur souvenir, en tout cas, que j'ai pu avoir. Pour faire de la compétition, pour moi, il faudrait vraiment axer les priorités, ne pas se focaliser que sur, mettons, la force où tout le monde veut développer sa force alors qu'il y a d'autres priorités. Vraiment hiérarchiser les priorités et surtout être à l'écoute et ne jamais oublier d'où on vient. Et principalement écouter, suivre une programmation, mais faire confiance à cette programmation. Ne pas se dire qu'au bout d'un mois, n'ayant pas de résultats, changer de programmation. Vraiment laisser faire la programmation, faire de confiance, fixer des objectifs réalisables et les atteindre à l'aide de quelqu'un qui pourra vraiment aider à performer. Sous-titrage Société Radio-Canada